C'est un défi qu'on a lancé entre Benjamin de Lafouente, compositeur, et moi-même, qui donc pratique le sound painting. C'est la rencontre entre ces deux langages, le langage de la composition et le langage du geste, il s'agit vraiment de créer des pièces qui marient les deux choses, qui tissent entre la composition écrite et le geste du sound painting, dans lesquelles les musiciens interagissent, réagissent, improvisent, en fonction des indications qui leur sont données. Les musiciens ont sur leur pupitre, en fait, les modules écrits par le compositeur Benjamin de Lafouente, et réagissent aux signes que je leur fais pour soit jouer simplement la pièce qui est écrite par le compositeur, soit travailler à partir de cette pièce, c'est-à-dire construire une improvisation à partir des éléments, des matériaux qui sont dans la pièce écrite. Et puis, quelquefois, il y a des interactions entre les musiciens qui réagissent soit aux matériaux écrits, soit à la personne qui est en train d'approviser. ... ... ... ... ... ... ... ... ... En fait, ma fonction contractuelle est de composer pour le projet. Il se trouve que je suis aussi improvisateur, et on se retrouve dans des problématiques que je connais bien, et du coup, je me permets de m'insérer à l'intérieur du travail, parce que je ne serais peut-être même pas obligé d'être là. Finalement, je préférais quand même être au maximum avec les musiciens, et puis pour, justement, essayer de résoudre certaines problématiques musicales. En tout cas, il y a un point de départ, et toi, tu dois tirer vers quelque chose. Tu ne sais pas trop, évidemment, tu ne peux pas construire sur 10 minutes, mais il faut que tu aies l'impression de faire avancer, d'avancer, d'avancer, et pour nous tenir à nous, tu vois. C'est la musique écrite, la musique improvisée, la musique improvisée, le sound painting, l'œil, l'oreille, la temporalité. Qu'est-ce qu'on fait d'un matériau qui n'est pas issu de notre propre pratique, et qui vient de quelqu'un d'autre, d'une partition, ou de François qui propose. Et tout ça, évidemment, ce sont des outils pour faire de la musique. Ce que je voulais dire, c'est que le mot harmonie ne doit pas faire peur. Simplement, il faut revenir au mot simple, harmonie. Harmonie. Donc, quand tu choisis quelque chose, tu le fais parce que tu trouves que c'est harmonieux, simplement, avec ce que tu entends. Mais là, il ne s'agit pas de penser… Tu vois, si tu ne penses pas en intervalles, tu ne penses pas en intervalles. Tu penses en émotions, à ce moment-là. C'est notre manière de l'avoir. Je pensais, à un moment donné, au bout de deux tiers. Je disais, tiens, ce serait peut-être marrant. Et si on rallongeait, enfin, si on glissait dans quelque chose, des accords simples qui s'enchaînent. Avoir une masse orchestrale, tu vois, qu'on a rarement, en fait. Moi, je pratique beaucoup de préparation. Je fais pas mal d'improvisation aussi, par ailleurs, et de musique contemporaine, où je travaille, je cherche des sonorités un peu différentes avec des compositeurs. Donc, ça fait longtemps que je suis dans cette recherche-là de matière, de texture, qui sortent un petit peu de l'instrument, de l'utilisation classique de l'instrument. Je propose un peu mon univers au service de tout ça. Et ça, ça marche bien. Et à un moment donné, autant que... Là, on est parti dans des trucs plus bruités, minimales, ça c'est bien. Et à un moment donné, si on peut récupérer quelque chose d'assez étal, je viens de regarder, il y a le module 2. Donc, on reprend, on continue avec le piano. C'est que des accords. Oui, oui. Le son grave, c'est bien. Si il est pianissimo, ben voilà. Mais si t'as ça, avec la pédale... Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment différent du doigt ? Bah oui, c'est pas grave. On va travailler sur le module 2 piano. Et Benjamin me propose de chercher quelque chose d'harmonique par rapport à ça. Le module 2 pourrait coller avec ce module-là. Je pars du principe que de la création, c'est une prise de risque et essayer de sortir de ses habitudes et de son confort. C'est la première fois qu'on me demande d'écrire des mini 50. Il y en a 50, je crois. 50 petites miniatures qu'on va utiliser comme ça et que François appelle des palettes. C'est quand même passionnant de savoir comment ça va s'abriquer. Benjamin Delafouente, c'est quelqu'un qui a cette souplesse de pensée que l'écrit peut être trituré, peut être déformé, déchiré. Et que c'est ça qui est... voilà. Ça forme aussi l'actualité de la transversalité dans la musique contemporaine. J'ai utilisé ce matin du papier journal, des galets, des cailloux, des outils de sculpture, enfin de mosaïque. En gros, la thématique générale de ce qu'on fait, c'est la mosaïque, qui du coup est aussi une métaphore un peu de tout ce qu'on fait en musique. Il y a plein de types de sons, que ce soit froissés, percussifs, il y a des sons qui résonnent, des sons qui tiennent. C'est intéressant pour nous parce qu'on découvre aussi la magie de faire des sons avec des matériaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en musique. Il y a une sorte de chef d'orchestre qui dirige des improvisateurs. Donc en disant, par exemple, maintenant vous allez jouer moins fort, plus fort, vous allez faire une longue note, vous allez faire une cellule rythmique qui va se répéter. Il y a des choses qu'on est obligé de faire immédiatement sur un geste du chef, sans pouvoir réfléchir. Quand on l'utilise avec des musiciens expérimentés et talentueux, comme ceux de multilatéral, on obtient des réponses qui sont très vivantes. C'est là, à ce moment-là, qu'on comprend le sens de ce langage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501